Vous êtes l'entraîneur de Chelet Basket, l'équipe champion de France en titre. Comment s'est passée la campagne de recrutement cet été ? Comment vous sentez les nouveaux effectifs ? L'effectif est là. On travaille très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Sauf une petite blessure de volet. Ce n'est pas bon parce que le meneur ne participe pas. Ce n'est pas bon pour l'équipe. On ne voit pas tout le tableau aujourd'hui, mais on va jouer un tournoi la semaine prochaine en Allemagne. On va voir un peu plus le groupe. Il est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous commencez à réfléchir un peu ? Vous avez peut-être discuté avec le président M. Chiron au niveau des objectifs de saison ? Bien sûr, les objectifs sont simples. Les objectifs déjà pour le championnat de France, on va essayer de garder notre titre de champion de France. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est l'objectif premier, c'est ça. Après, derrière, on va jouer l'Euroleague. Notre poule, c'est un peu difficile. On joue champion en titre de l'Euroleague de l'année dernière. Oui, le tirage était difficile. Barcelone, champion en titre. Sien, champion d'Italie. Fenerbah Tulker, champion de Turquie. Ritas, champion de Lituanie. Et Sibona Zagreb, champion de Croatie. Ça va être super de recevoir toutes ces équipes à Cholet. Voilà. Recevoir, c'est bien, mais il faut gagner aussi. Bien sûr. Alors du coup, l'année dernière, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui attendaient Cholet. Cette année, vous n'allez pas avoir un peu plus la pression puisque tout le monde va vous attendre finalement, notamment au championnat ? C'est normal, mais l'année dernière, tout le monde dit pareil, tout le monde dit la même chose, mais on était premiers du championnat. On a fini aussi saison régulière première place. C'est pour ça que depuis le mois de mars, l'année dernière, tout le monde nous attaque, tout le monde nous défie. C'est normal. Cette année, on est prêts. Je pense qu'on est capable de refaire ce qu'on a fait l'année dernière. Merci Herman Kunter. Merci. Merci.